Bonjour chers visiteurs. Aujourd'hui, nous vous présentons la prochaine grande zone qui rapportera encore plus d'intérêt à notre zoo. Il s'agit de la zone aquatique avec nos reptiles. Je ne sais pas ce que Devild compte mettre exactement, je sais juste que c'est un type d'animal qu'il n'aime pas particulièrement. Je vous laisse regarder tout ça. Bon visionnage ! Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons installer les alligators d'Amérique. Allez c'est parti, on y va ! Comme vous l'avez vu dans l'introduction, voici l'enclos qu'on va travailler aujourd'hui. C'est un très très grand enclos où il n'y aura pas forcément beaucoup de décoration. Je ne vais pas forcément faire le fond de ce bassin puisque on est majoritairement dans du sable canyonique. Donc à part mettre des cailloux et des plantes sur le bord de la plage, je ne peux pas faire grand chose. Premier truc qu'on va s'occuper, ça va être le bien-être de l'animal. Il arrive avec 64% de bien-être dans l'enclos. Autrement dit, ce n'est pas beaucoup. Et pour le coup, on va essayer de faire monter tout ça. Alors pour le terrain, on est sur du 47%. Je pense qu'il faut plus de terre et moins de sable. Donc pour ce faire, on va rendre terreux toute cette partie sur le bord de l'eau. Je pense que ça sera suffisant. Je ne veux pas trop supprimer le sable, je vais être honnête. On peut supprimer littéralement celle sous les rochers, ça ce n'est pas dérangeant. Là, je n'ai pas trop envie d'y toucher puisqu'on est vraiment sur une petite zone un peu verte. Après, il faudrait de la roche également. Donc la roche, on peut en mettre sous ce truc-là. Pourquoi pas ? Sinon, ça va rester de la terre, je pense. Voilà, on est remonté à 100% de terrain. Alors sachez que le terrain est très grand. Il est démesuré. On est sur du 1043 m² pour l'espace de marche, sur 5600 m² pour l'eau. C'est énorme, c'est beaucoup trop et ce n'est pas utile de mettre autant. Mais pour le coup, j'ai vraiment envie que nos alligators se sentent très bien. Première chose à faire, c'est de mettre tous les écrans d'informations que j'ai répartis un petit peu partout autour de l'enclos. Il faut savoir que l'alligator d'Amérique, on l'avait déjà mis dans un autre zoo, donc je n'ai pas besoin de faire les recherches. Je vois que pour celui-là, on va devoir le pencher un petit peu, le mettre sous le sol et le mettre plus dans la clôture. Je vois que ça va être compliqué pour lui, mais on va essayer. On met les mêmes informations sur tous les panneaux, histoire que les visiteurs donnent un maximum d'argent, bien évidemment. Il nous reste un dernier écran à cet endroit et on met exactement les mêmes informations. On va vérifier toutefois, via le filtre de son, s'il n'y a pas de superposition, je ne pense pas. J'avais tout réparti pour qu'il y ait le minimum possible de superposition. On est très bon pour l'intégralité du bien-être de l'animal. Il va ne manquer que les optimisations. On va aller dans l'onglet optimisation, on va aller chercher ce qu'il a besoin. Je pense qu'il a besoin d'un peu de jouets. Un petit canard en plastique en plein milieu de l'eau, pourquoi pas. Ce serait toujours agréable. Et je vois qu'il a le droit à la plateforme flottante. Eh bien, n'hésitons pas à en mettre du coup au moins une. Mettons-en une autre de ce côté-là. Et ensuite, c'est la nourriture. Pour la nourriture, on est sur des mangeoires sous-marines. Alors je pense qu'en mettant proche les visiteurs, ça aura un petit effet. On va regarder si le staff peut y accéder. Apparemment, oui. Et pour la mangeoire restrictive, on peut peut-être en mettre une de ce bord-là, même si je ne pense pas qu'ils vont l'utiliser. Il faut savoir que le staff a énormément de zones réduites. Il ne pourra pas forcément marcher. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il me dit inaccessible. Donc on va plutôt le mettre ici. On va re-terraformer parce que ça m'a détruit le terrain. Là, je ne vais rien pouvoir faire. Donc on mettra un petit rocher, je pense. Et on est bon pour leur enclos. 94% de bien-être. C'est très très bien. On a une recherche qui vient d'être faite pour les mécaniciens. Donc là, c'est bon. On a recherché le nouveau thème rustique au cran complet. Donc on n'a plus besoin de l'atelier. Et on a toujours la recherche du rhinocéros blanc qui est en cours. Faisons un petit point gestion du zoo avant de passer au speed build de l'enclos de l'alligator d'Amérique. On va dans l'onglet animaux. On retire le vivarium puisque ça, ça s'autogère. Je n'ai pas besoin de le gérer. Je vois qu'on a eu un coca qui est né. On va mettre le petit 1 et stériliser l'individu. Je vois qu'on n'a pas eu spécialement d'adultes. Donc on est très bon. On va mettre les petits zéros sur les alligators qu'on vient d'ajouter dans notre parc. Il faut savoir qu'ils ont des âges très différents. Et sachez qu'on peut en mettre jusque 6 dans l'enclos, à savoir 1 mâle et 5 femelles. Donc je pense qu'on va regarder si on peut acheter encore une femelle ou non. Oui, on va l'ajouter immédiatement. Et on va lui rajouter le petit zéro. De temps en temps, j'ai un pop-up qui m'indique une erreur d'animal. Donc je ne sais pas trop ce que c'est. Faudrait que le pop-up reste plus longtemps. Apparemment, j'ai un combat pour les oryx gazelles. D'accord, apparemment, c'est un problème de température pour nos alligators. C'est vrai que les alligators ne supportent pas forcément un truc exceptionnel puisqu'ils sont qu'à 35 degrés. Dans le parc, il fait 43. C'est beaucoup trop haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des ventilateurs qui vont maintenir non pas la température à zéro, mais maintenir la température à 25 degrés. 25, c'est ni trop chaud, ni trop froid. C'est juste comme il faut. Et on va en mettre un petit peu partout sous le sol. Il faut savoir que même sous le sol, le ventilateur fonctionne. Donc n'hésitez pas à les mettre sous le sol si vous ne savez vraiment pas quoi faire pour la décoration au niveau des ventilos. Il n'y a pas de mal à ça. Qui plus est, ça va profiter aux visiteurs qui seront contents que la température soit moins élevée. Donc autrement dit, ils vont être très heureux. On va également mettre un ventilateur sous le chemin et on va en mettre sur les petites plateformes que les alligators pourront utiliser. Également, je vois que l'eau est de trop forte température. Enfin du moins, c'est ce que j'ai l'impression. L'eau, elle est trop forte. Est-ce que j'ai un appareil qui refroidit l'eau ou pas ? Je ne crois pas que j'en ai mis un. On va quand même regarder. On va dans les filtres de l'aquatique et on prend le régulateur de température. Ouais, il n'y a aucun régulateur pour lui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un régulateur exclusivement pour eux parce qu'ils ne vont pas être contents du tout. Et on va le mettre à peu près ici. On le mettra sur des rochers dans tous les cas. Et en température, on va maintenir à 20 degrés. C'est très, très bien. Alors, on a des stress pour les animaux. Ça, ça veut dire qu'il y a trop, mais vraiment trop d'habitants, enfin d'habitants, de visiteurs, pardon, autour des enclos. Et ça, c'est depuis que j'ai mis les alligators. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des petites vitres sans teint pour les tortues et on va également rajouter les panneaux de silence pour que les visiteurs se taisent, en fait, et arrêtent littéralement de faire des bêtises. Que les tortues sont stressées, donc le bien-être, ce sera pas bon. Et donc, il y aura des manifestants qui vont encore plus stresser les animaux. Bon, bref, vous avez compris, c'est un cycle sans fin. Il faut vraiment que nos petites tortues se sentent très bien. J'espère que les panneaux de silence seront suffisants. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Si besoin, on mettra une barrière pour condamner la zone, ni plus ni moins. Pour notre alligator, on n'a pas le droit à beaucoup de plantes normalement. Ah si, quand même, ça va. Il faut savoir qu'il y a des plantes qu'ils n'aiment pas, qui sont déjà dans l'enclos. Ils n'ont perdu que 1%, donc on ne va pas les retirer pour si peu. On a encore une recherche qui est faite. Et comme vous le savez, la décoration de l'enclos se fait en speed build. Je ne vais pas forcément utiliser toutes les plantes du filtre, mais la majorité, ça va être le cas. Allez, on fait tout ça en speed build et on fait un petit point juste après. C'est parti, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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